A l'autre bout du monde, le mois de novembre a débuté au large du Cap-Code. En cette période de l'année, le nord-ouest de l'Atlantique devient le sanctuaire inattendu d'un prédateur peu connu. La marèche. Malgré sa force et sa vitesse impressionnante, la marèche reçoit beaucoup moins d'attention que ses cousins. Le grand requin blanc. Et le requin macko. Bien que les marèches femelles soient là, elles ne se montrent que rarement. Et les scientifiques s'efforcent d'éclaircir leurs nombreux secrets. On est là pour tenter d'attraper une marèche. On l'appelle aussi le requin fantôme. Parce que peu de personnes en ont déjà entendu parler ou même vu. Il est plutôt difficile à capturer. On le trouve généralement dans les eaux plus froides. Brooke Anderson, doctorante, étudie les mouvements des marèches femelles dans le cadre de la recherche menée par le docteur James Sulikovsky. Il pense que les femelles restent en eau froide pour mettre bas. La question est, pourquoi ? Alors que d'autres requins migrent vers le sud en hiver. Il y a du vent et il fait très froid. Ce requin vit dans ces eaux-là. C'est d'ailleurs le seul à vivre ici toute l'année. L'une des particularités des marèches est le fait qu'elles soient endothermes. Ce qui signifie qu'elles maintiennent leur température au-dessus de la température de l'eau. On pense donc que les femelles utilisent cette zone pendant la gestation pour avoir moins de concurrence. Elles vivent dans un habitat que beaucoup d'autres espèces ne peuvent pas supporter. Mais comment attrape-t-on un requin fantôme ?